À part quelques espèces, les clématites sont des plantes grimpantes capables de couvrir un mur, une pergola, un arbre mort, ou se faufiler dans une haie entre les arbustes. On peut la considérer comme la reine des lianes. La tête au soleil, le pied à l'ombre, les clématites apprécient un sol riche en humus et frais. Cette extraordinaire plante grimpante est capable de fleurir à un jardin ou sur un balcon du printemps jusqu'en automne, selon les variétés, dont voici une petite sélection, coup de cœur. Commençons par la clématite arabella, aux fleurs mauves. Cette clématite fleurit à la fin du printemps jusqu'à l'automne. Ces fleurs de 7 à 10 cm sont bleu-violacé avec l'intérieur crème. C'est une clématite herbacée, elle repousse du pied tous les ans pour atteindre entre 1 à 2 mètres d'hauteur sur un étalement d'un mètre. Ah, arabella adore se mêler aux petits buissons. Vous pouvez aussi l'utiliser comme couvre-sol ou pour fleurir une terrasse. Une autre clématite de la même famille, petits faucons, aux fleurs bleues intenses, aux étamines jaunes-orangers. Cette clématite s'apprécie de juillet à septembre en ouvrant ses fleurs de 7 à 10 cm de diamètre, de couleur bleue intense. Avec des étamines jaunes-orangers, comme arabella, petit faucon est une herbacée qui se plaît en compagnie d'un arbuste pour lui apporter une touche de couleur. Elle apprécie surtout être cultivée en couvre-sol ou pour habiller, pourquoi pas, les poteaux d'une pergola ou encore pour colorer les plantes à feuillage ternes. Sa hauteur adulte est de 1 mètre 50. La clématite avant-garde, de couleur rouge au cœur double, avant-garde fleurit au cœur de l'été, en juillet-août. Ses fleurs sont rouges, rehaussées d'un cœur double rose de 5 cm de diamètre environ. Sa place est dans une haie vive, où elle peut vivre en liberté sur un arbre ou un conifère pour lui apporter une touche de couleur. Elle s'accroche facilement pour habiller une clôture, un treillage, un rosier grimpant dénudé du bas qui n'a plus du tout de feuilles. Sa hauteur adulte est de 3 mètres. La clématite snow drive aux fleurs blanches, excusez-moi de mon accent, mais cette clématite a la particularité de posséder un feuillage persistant, c'est-à-dire qu'elle ne perdra pas ses feuilles en hiver. Vous remarquez qu'elles sont luisantes et lustries. Elle brille, mais comme la plupart des plantes à feuillage persistants, il faut surtout les protéger des courants d'air et lui réserver une place le long d'un mur bien exposé au soleil. En dessous de moins 10 degrés, vous risquez de la perdre en hiver. Ses fleurs blanches sentent bon la vanille très tôt au printemps, à partir du mois de mars. En milieu favorable, elle est capable de grimper jusqu'à 4 mètres d'auteur. Et voici la clématite Montana Mylene, aux fleurs roses, foncées, parfumées. La clématite Montana, comme toutes les Montana, est capable de grimper à plus de 6 mètres d'auteur. Elle fleurit très généreusement à la fin du printemps, puis en automne, en ouvrant ses petites fleurs de 5 cm de diamètre. Des fleurs blancs rosés aux étamines dorées. C'est la clématite, idéale dans un arbuste pour lui apporter une touche de couleur. Cette clématite est particulièrement résistante aux maladies. Inspiration, c'est le nom de cette nouvelle variété de clématite aux couleurs roses vifes. En fait, il s'agit d'une nouvelle variété qui tient bien en fleurs coupées. Ces fleurs tiennent en vase pendant plus de 10 jours, donc c'est important de le signaler. D'une hauteur adulte de 1,50 m, elle peut être aussi installée le long d'un grillage, sur un treillage. En association avec des arbustes de petite taille, elle se cultive très bien en bac sur un balcon. Pour la faire refleurir, il suffit de la rabatte, après sa floraison, de juin-juillet, pour la voir refleurir fin septembre, début octobre. Et voici mon dernier coup de cœur concernant ces clématites, Joséphine Evie-Joril. C'est une clématite bicolore, de couleur rose-mauve, double. Il s'agit en fait d'une clématite de taille moyenne, très appréciée et surtout cultivée pour sa floraison spectaculaire, abondante et très colorée. Ces fleurs sont très doubles, mesurant jusqu'à 12 cm de diamètre, j'ai bien dit 12 cm de diamètre, de couleur rose-mauve. Cette variété fleurit deux fois en mai-juin puis en septembre. Alors sachez que concernant toutes ces clématites, leur dénominateur commun pour toutes ces, c'est d'avoir les pieds à l'ombre, au frais et surtout sans humidité, sans excès d'humidité et la tête au soleil.